Le Maroc a réussi à infiltrer la France au plus haut niveau de l'État ainsi Laurent Fabius est d'origine marocaine, comme Claire Chazal ou Patrick Drahi il y a Rachida Dati ou Najah Vallaud-Belkacem. Il y a aussi Amal Amélia Lacrafi, Sarah El Haïri, Noïm Mouchou, Fiona Lazar, Mjid El-Gherab, Mounir Majoubi, Mohamed L'Aquila, Moustapha Labide, Myriam El-Konri, Farida Amrani. Il est possible de se demander si tous ces députés sont indépendants des services secrets marocains ou est-ce que le Maroc a réussi à infiltrer les loges maçonniques parisiennes avec l'aide du Mossad israélien. Macron soutient le Maroc contre le peuple saraoui. Macron a fait augmenter les frais de scolarité pour les étudiants algériens qui sont très pauvres et menacent de les expulser tout en demandant à l'Algérie d'accélire les enfants des archis et les Français et les pieds noirs qui volaient et assassinaient les Algériens en 1962. Pour ne rien arranger Macron refuse d'attribuer des visas aux Algériens même ceux qui veulent rendre visite à des personnes de leur famille vivant en France en violation des droits de l'homme et demande aux autres pays européens de ne plus attribuer de visa aux citoyens algériens ce qui contredit les lois européennes pour les droits de l'homme qui autorisent les visites familiales. Ainsi un Algérien ayant un frère décédé en France devrait être autorisé à venir en France pour l'enterrement. Ou rapatrier le corps. Bref Macron se présente comme un ami du peuple algérien mais en réalité fait tout pour nuire au peuple algérien et saraoui rien d'étonnant sachant qu'il sert les Rothschilds qui ont autrefois financé la colonisation et la destruction de l'Algérie et le génocide du peuple algérien. On peut parler de Benalla qui est israélo-marocain et de bien d'autres politiciens et policiers ou journalistes ou animateurs. de télévision marocains ayant infiltré la France. Benalla a vous donné des conseils à Macron pour gouverner la France. De toute évidence la France semble être aux ordres du Maroc au détriment de l'Algérie. Sur fond d'intérêts économiques et stratégiques, de droits de l'homme et de guerre contre le terrorisme, le Maroc n'a cessé d'étendre ses réseaux d'influence en France. L'élection d'Emmanuel Macron n'a pas changé la donne et de nouvelles figures incarnent désormais une diplomatie parallèle. À voir tous nos présidents, premiers ministres, ministres et parlementaires se précipiter à rabat à peine élus, expliquer qu'il n'y a pas meilleur allié sur le continent africain que le royaume shérifien, pôle d'excellence économique, monarchie éclairée en route permanente vers la démocratie, rempart contre l'islamisme radical et, terre de contraste entre tradition et modernité, on sent bien que les choses ne sont pas si simples. Ils en font trop. De fait, derrière les mines réjouies se cachent des tractations violentes, des négociations et des jeux de pouvoir dans lesquels la monarchie semble se tailler la part du lion de l'Atlas. Depuis le début des années 90, le Maroc a su étendre ses réseaux d'influence en France, créer des relais, s'appuyer sur les bons leviers, qu'il entretient soigneusement. Hassan II, monarque autoritaire, aussi élégant que brutal, avait été l'initiateur de cette diplomatie reposant sur des liens de confiance, souvent personnels, comme ceux qu'il entretenait avec Jacques Chirac. Son fils, Mohamed VI, est vite passé du statut d'héritier timide à celui de souverain habile, figure politique majeure du continent africain. Conséquence, après Chirac et Sarkozy, familiers de la Mamounia et des résidences royales, le palais a su composer avec un François Hollande réputé plus proche de l'Algérie. Et l'élection d'Emmanuel Macron n'a pas modifié ce jeu d'influence. Ainsi l'Israélien Patrick Drahi serait un homme de paille du roi du Maroc. Il possède BFM TVI 24, RMC et des journaux et le groupe SFR ce qui permet au Maroc d'avoir un contrôle des médias français et de l'Internet et des communications téléphoniques. Et donc le Maroc et Israël peuvent influencer et espionner et manipuler les français, c'est une ingérence étrangère en France grâce à Patrick Drahi dont il est un donateur important. Le Maroc a infiltré le CRIF qui est un lobby important qui donne ses directives au gouvernement français. Le Maroc représente désormais un lobby presque aussi puissant que le lobby sioniste qu'il a aussi infiltré de toute façon. Le site Maroc Leaks, spécialisé dans le décryptage de l'actualité politique et économique du Royaume du Maroc, vient de rendre publique une liste exhaustive de députés français à la solde de Rabat. Au nombre de 120, ces élus sont membres du groupe d'amitié France-Maroc au sein de l'Assemblée nationale et sont pour la plupart, comme on peut le constater, issus du parti du président Macron, les Républicains en marche, majoritaires au Parlement, suivis du parti de droite, La République, avec 24 députés. On y trouve plusieurs députés d'origine marocaine, comme Moustapha Labide, Nadia Araï ou Saïda Hamada, d'anciens militants socialistes, comme Jacques Maire, et des hommes d'affaires à l'image d'Olivier Dassault. Cette présence massive de lobbyistes français pro-marocains au sein de ce parti de création récente illustre l'ampleur de la compromission d'une large partie de la classe politique française avec un régime corrompu et corrupteur. Elle confirme aussi l'entrée en masse des militants du parti socialiste, PS, dans le parti du président, après la débâcle de ce dernier à la dernière élection présidentielle. Les socialistes français étaient réputés très engagés dans le lobbying pro-marocain. Les anciens ministres de la culture, Frédéric Mitterrand et Jacques Lang, étaient les figures les plus connues. À la tête de l'Institut du Monde Arabe, IMA, depuis 2012, ce dernier continue à servir le royaume du Maroc avec un zèle qui a fini par le discréditer. Avec des discours à l'emporte-pièce louant, les avancées démocratiques, du royaume malawite et énumérant les raisons d'une alliance stratégique avec le Maroc, les politiques français achètent en réalité le silence des autorités marocaines sur les multiples scandales, pédophilie, homosexualité, drogue, dont ils ont tous été un jour coupables dans les hôtels et autres riads du royaume. Et c'est naturellement que les services de renseignement marocains, qui détiendraient des preuves compromettantes pour avoir filmé leur séjour fastueux, les tiennent en chantage et leur imposent ainsi de promouvoir systématiquement l'image et les intérêts du Maroc dans l'Hexagone. Nous reviendrons plus en détail sur les articulations de ce lobby dévoilé dans les moindres détails par le journaliste marocain Omar Brouski, dans son livre « La République de sa Majesté ». Jusqu'à la révélation sur la mise au point du plan Mornay, d'autonomie, élaborée dans le moindre détail dans le bureau du MAE français Dominique de Villepin à la demande de l'ex-président Chirac. Deux soutiens inconditionnels du Maroc En retour le Maxan les traitait royalement. Le mouvement d'Emmanuel Macron, « La République en marche », a multiplié ses derniers temps les couacs, surtout depuis l'annonce de la liste des candidats en marche vers le Palais Bourbon. Certains, ayant trouvé un grand écho médiatique, relèvent de l'amateurisme des équipes en charge des investitures, mais d'autres, nettement moins médiatisées, sont carrément le fruit des fortes pressions qu'ont exercé différents lobbies sur la décision du nouveau président en matière de choix des possibles futurs parlementaires. Emmanuel Macron vient de céder au premier coup de pression venu du Maroc. Leïla Haïki, d'origine algérienne, a été retirée de la liste des candidats de « La République en marche », partie du nouveau président français, aux prochaines législatives. La sénatrice avait été investie pour la neuvième circonscription des Français de l'étranger, Afrique du Nord et de l'Ouest. Mais l'annonce de son investiture a provoqué un tollé au Maroc. Leïla Haïki s'est en effet distinguée sur la question du Sahara occidental pour des positions jugées favorables au front polisario. Aujourd'hui, les Sahraouis sont privés du droit d'administrer leur propre terre. « Prenons garde que, par désespoir, l'extrémisme ne l'emporte si aucune solution légitime n'est trouvée, et que le Sahara ne se transforme en un nouveau normali », indiquait par ailleurs Leïla Haïki en janvier 2013. En réaction à l'annonce de son investiture, l'antenne marocaine de « La République en marche » avait décidé de se désengager de l'élection législative. En France, le lobby marocain s'est mis en action. Ils semblent avoir gagné. Ils sont nombreux ces hommes politiques français à plaider la cause marocaine, parfois à l'opposé des intérêts de la France, et à uverrer, pour certains dans l'ombre, ouvertement pour d'autres, à contourner les résolutions de l'ONU s'agissant notamment de la dilapidation et de la vente illégale des richesses des territoires occupés du Sahara occidental sur le marché international. Les hommes politiques français en particulier sont bien gâtés. Le Maroc leur offre des vacances de pacha payées par le Maxan, ils sont reçus comme des rois. Ils ont droit à tous les délices interdits, prostituées, gigolos, alcool, drogue, chair fraîche, bref tous les vices. Par contre, l'Algérie leur impose un visa, ils ne sont pas reçus en roi, le choix est vite fait. Comme le dictateur Ben Ali le roi du Maroc leur offre des châteaux avec piscine et des domestiques voire autre chose pour les pédophiles. En 2011 de l'ambassadeur de France pour les Nations Unies, Gérard Haro avait dit « Le Maroc est une maîtresse avec laquelle on dort toutes les nuits, dont on n'est pas particulièrement amoureux mais qu'on doit défendre ». Cette semaine les médias marocains ont commencé à prendre pour cible Jean-Yves Le Drian. Le nouveau ministre français des Affaires étrangères est accusé d'être pro-Sahara occidental. La France ne donne plus de visa aux Algériens et parle d'amitié avec l'Algérie. La France considère les Algériens comme des ennemis et fait pression sur les autres pays européens pour ne plus donner de visa aux citoyens algériens sans doute sur ordre du Maroc et de André Azoulay le général du Mossad israélien. Même les députés algériens et le personnel de Air Algérie sont interdits d'aller en France et en Europe. Même le passeport diplomatique algérien des ministres et députés n'est plus reconnu. De plus le Maroc soutient le MAC et donc le terrorisme en Algérie car le chef du MAC a demandé à ses partisans en Kabili de prendre les armes et de tuer des policiers et soldats algériens. Le Maroc fait tout pour déstabiliser l'Algérie et a fait pression sur l'Allemagne pour empêcher l'implantation du groupe Volkswagen en Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...